Et bonjour les petits cancers, c'est parti ! On va découvrir ensemble les cartes pour votre semaine et on va ajouter le tarot après pour avoir plus d'informations. Ouh, c'est cool ! Alors, c'est un peu moins cool quand on voit ça derrière, ne vous inquiétez pas. J'ai l'impression ici que vous êtes en fait dans une phase où vous vous sentez encore un peu limité, et peut-être comme cette carte nous l'indique, un peu isolé et seul face à vous-même, mais ne désespérez pas parce que cette semaine est une phase de transition. Donc là, vous allez pouvoir respirer et souffler beaucoup mieux d'ici la fin de semaine. Donc en gros, pour vous, c'est la dernière ligne droite après vraiment peut-être un début d'année un petit peu coussique ou ça. J'ai l'impression que, vu que je fais maintenant les horoscopes assez régulièrement, les cancers ces derniers temps, enfin d'ici depuis le début de l'année, ont quand même eu beaucoup plus de choses, j'ai l'impression, qui l'auraient tombé dessus vraiment à gérer et qui ont été difficiles. J'ai l'impression que vous avez été assez impactés, vous, je ne sais pas si c'est lié aux événements planétaires ou ce qui se passe dans le ciel au niveau astrologique, mais j'ai l'impression que les cancers ont quand même, oh là là, ça a été vraiment des séparations, ça a été des remises en question, ça a été vraiment de voir s'accommoder d'un quotidien dont on s'ennuie un petit peu. Et là, on voit que vous êtes encore dans une énergie où vous vous dites peut-être, bon, c'est quand qu'on sort la tête de l'eau, là, parce qu'on n'en peut plus, hein ? Et là, j'ai l'impression que vous y êtes, là, on est assez de la dernière ligne droite. Alors, étoile, voilà, je vous disais, ne perdez pas espoir, tout va bien se passer, vous allez peut-être perdre des plumes, vous avez peut-être eu l'impression d'avoir été à la merci de quelqu'un ou d'une situation, mais sachez que ce qui est bien, c'est que ça se termine. Même si on ne termine pas dans la gloire avec les lauriers, ça se termine. Pour moi, c'est surtout des désillusions, c'est-à-dire de sortir de formes d'illusions que vous aviez peut-être depuis, par rapport à une personne en particulier, et de se rendre compte que cette personne n'est pas forcément ce qu'elle prétendait être ou que la situation n'était pas vraiment à l'image de ce que vous projetiez dans votre tête. Donc là, on est sur, on revient sur la terre ferme, et on se rend compte que peut-être certaines choses qu'on imaginait ou qu'on voulait d'une certaine manière n'étaient pas vraiment telles qu'elles paraissent. Tout n'est pas ce qu'il semble. C'est quoi déjà, il y a une citation comme ça ? Tout n'est pas ce qu'il semble être, ou quelque chose comme ça. Et bien oui, c'est un petit peu ça, la phrase qui pourrait expliquer votre situation, c'est tout n'est pas tel qu'il n'y paraît. Ah voilà, je crois que c'est plutôt ça la phrase. Donc oui, il y a un peu cette notion-là ici. Alors, écoutez, est-ce que je peux essayer quelque chose où ça ne va pas être une bonne idée ? Mais non, parce que les cartes ne tiennent pas. Sinon, je les aurais bien mis pour que vous puissiez les voir mieux, pour moi, à se contenter de ce qu'on a. Sinon, le tirage, je ne le termine pas. Sinon, le tirage, il est passé, il se terminera jamais avec moi. Alors, pour vous, c'est quoi ? Voilà. On vous dit ici, plutôt que de se dire... J'adore, il y a un peu trash ce tarot, mais c'est ça qui est marrant. Plutôt que de se dire... Vous voyez comme les jolies coupes sont amassées sur des champignons et des trucs qui sont en train de moisir. Là, c'est comme si vous aviez compris que vos coupes, ce qui comptait pour vous, il était temps de l'emmener dans un autre environnement parce que celui actuel ne vous convient plus du tout et vous le savez. Donc là, on est sur... Je prends mes coupes, je reprends mes petites affaires et je vais m'installer ailleurs dans un endroit où il fait le bon vivre. Voilà. Voilà les cancers. Écoutez, j'espère que ça vous a plu et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.